forcément essentiel et s'il y avait un référendum à faire, je préférerais que l'on fasse un référendum sur la taxation des dividendes ou sur la réforme des retraites plutôt que sur, pour ou contre, les 110 km sur la route. Bien, Fabien Roussel, les statuts déboulonnais, vous avez vu ça, aux Etats-Unis, en Europe aussi, est-ce que ce n'est pas du révisionnisme ? Déboulonner une statue ? Ah, je ne suis pas pour déboulonner les statues, mais je suis pour que l'on ait une lecture d'aujourd'hui, de notre histoire, et du code noir, de Colbert. Vous n'êtes pas pour déboulonner les statues ? Je ne suis pas pour déboulonner les statues, je suis pour expliquer ce qui s'est passé à une époque de notre histoire, plus ou moins récente. Vous savez, moi, j'ai adhéré au Parti communiste français en militant contre l'apartheid, et pour la libération Nelson Mandela. Ce n'est pas vieux, ça, c'était dans les années 90, 87, 88. A l'époque, Mandela était un terroriste, et la police nous pourchassait, nous, les militants anti-apartheid. Et ce n'est pas vieux, il n'y a pas de statue de Nelson Mandela, nous pourrions en faire. Il y a des parcs de Nelson Mandela. Le statut de Lénine, il y en a même une qui est érigée en Allemagne. Oui, oui, je sais. Oui, oui, mais on peut mettre... Vous approuvez ou pas ? Mais on pourrait aujourd'hui visiter et discuter des théories économiques marxistes de Lénine, de Karl Marx, et elles sont toujours modernes, mais ce n'est pas le sujet, on ne parlait pas de ça. Oui, non, mais d'accord. On parlait du révisionnisme, et on parlait de la lecture de l'histoire. C'est un symbole d'avenir, quand même, ériger une statue de Lénine, c'est un symbole d'avenir ? Mais ça fait partie de l'histoire, de leur histoire. En Allemagne ? Oui, en Allemagne, qui a été coupée en deux. C'était dans l'Ouest, là. Oui, oui, et justement, ils ont fait ça dans l'Ouest. Bon, vu la situation de ce qui se passe là-bas, dans l'Ouest, vous avez vu ce qui se passe dans les abattoirs, en Allemagne aussi, où ils sont en train de voir un cluster se développer. Je ne vois pas le rapport entre la statue de Lénine et les abattoirs. Mais si, moi je vais vous le dire, le rapport. Parce que dans les abattoirs, dans l'abattoir en Allemagne, le plus grand détenu par le plus grand industriel allemand, il y a 6300 employés, c'est un cluster aujourd'hui qui se développe, et il y a dans ces abattoirs des employés étrangers, qui viennent notamment de Roumanie et de Slovénie, parce qu'ils sont sous-payés, logés dans des logements collectifs vétus, et c'est ça qui provoque le développement du virus. Eh bien ça, c'est de la responsabilité d'industriel et d'un système financier qui ne respecte pas des règles sanitaires et qui ne respecte pas les droits sociaux, les droits humains. Eh bien, il y a des hommes et des femmes en Allemagne qui s'opposent à cette logique financière. C'est les mêmes qui ont fait cette statue de Lénine. Bon, ben voilà, il peut y avoir ce débat quand même.